Bien, alors merci d'être revenu rapidement. J'ai un petit message personnel à faire de souhaiter l'anniversaire à Aude Métraillé, qui est une étudiante. Voilà, un autre message c'est que même si c'est un anniversaire, on aimerait bien que les gens chuchotent un tout petit peu moins parce que ça prend pas mal dans le son pour notre enregistrement. Et ça va, en plus ça peut perturber un petit peu ceux qui sont devant, derrière. Je sais que c'est toujours difficile quand on est nombreux de ne pas parler, surtout quand on est enthousiaste. Mais bon, et maintenant j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Juan Ruiz, qui est médecin ici au CHUV, comme c'est marqué, qui est privadocent et qui travaille dans le service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme. En plus, il est responsable d'un casse d'accompagnement thérapeutique et il va vous expliquer tout ce qu'il fait pour le bien de ses patients, en particulier en diabétologie et d'autres maladies chroniques. Ça va comme ça. C'est un mot assez à plusieurs sens, pluricémique. Et c'est intéressant cette confusion et je pense que ça peut venir aussi de la posture de la personne qui parle de cela entre le soignant, qui se retrouve plutôt dans l'accompagnement d'une personne vulnérable, puisque nos patients sont souvent vulnérables. Et puis la science qui voit dans la personnalisation un traitement qui va être adapté, ciblé par rapport à un certain nombre de paramètres biologiques mesurables qui vont permettre de mieux traiter le patient, d'éviter les effets secondaires et probablement d'être plus efficace. Donc, il y a ce double, ce double aspect qui court là autour et c'est pas sans rappeler une autre expérience. On parle de médecine personnalisée. Ça m'appelle les débuts de evidence based medicine, où on a en fait raconté une histoire qui ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de faire autour de la médecine personnalisée. Evidence based medicine, où on opposait quelque part, je vais vous montrer un extrait de l'article fondateur de cette evidence based medicine, l'expérience clinique du médecin qui voit un cas versus l'evidence based medicine, la médecine basée sur la preuve et pas l'évidence, parce que l'évidence, il n'y a pas besoin de la démontrer, elle est évidente. Donc, ça, c'est intéressant quand on le traduit en français, on lui donne un sens opposé à ce qu'on devrait dire. Évidence en français, c'est pas scientifique, c'est évident. Et puis, point barre, il n'y a pas de discussion. C'est pas besoin de démontrer. C'est là. Alors, qu'est ce que c'est la médecine personnalisée? Enfin, nouvelle mouture, c'est effectivement partir des nouvelles technologies qui sont plus en plus. On a la puissance qu'on a maintenant avec les différents computers pour analyser les résultats. Et c'est parti en grande partie du génome. Enfin, il y a le métabolome. Il y a plein de homes différents maintenant qu'on est en train d'étudier qui nous donnent de plus en plus d'informations sur le patient. En partant du génome qui correspond au DNA du patient, ce qui est transcrit, ce qui va être exprimé. Et là, déjà, une partie de ce génome n'est pas toujours transcrite parce qu'on a ce qu'on appelle les effets épigénétiques. L'épigénétique, c'est pas une mutation somatique. C'est une expression de certains gènes ou la répression de certains gènes. Et c'est ce qui explique actuellement l'émergence et la prévalence élevée des maladies chroniques. C'est pas les mutations somatiques parce qu'il faut des dizaines de générations pour qu'on ait une telle fréquence de diabète, d'obésité et de maladies chroniques. Tout ceci s'explique par l'interaction entre environnement et génome, mais au niveau de l'expression des gènes. Donc là, il y a une plasticité, une adaptation au milieu qui se fait de manière très rapide en raison de notre environnement actuel. Le protéome, effectivement, dans le fond, comment c'est traduit et puis sur quelle fonction. Et puis le métabolome, comment le métabolisme va agir là-dessus. Je parle beaucoup de métabolisme parce qu'effectivement, je suis diabétologue et je m'occupe de la consultation de diabétologie et du métabolisme. Donc, je vais me restreindre à mon champ d'expertise. Et on voit que cette puissance statistique, elle est extrêmement intéressante parce qu'on a maintenant des outils extrêmement précis pour doser des choses de manière très fine. qui vont nous aider à vraiment faire des profils personnalisés au-delà du simple taux de glucose. Mais savoir dans le fond, est-ce que le patient va être répondeur ou pas répondeur. En fonction de ces profils ici de chromatographie, ceci va aider encore plus les soignants, les médecins, les scientifiques à essayer de trouver de nouveaux traitements. ou de proposer des traitements qui peuvent marcher dans cet impatient et pas chez d'autres. Et puis, la génétique. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Paris où j'ai été deux ans en recherche clinique et participé avec le professeur Philippe Froggol autour des premières découvertes de gènes dans le diabète de type 2. À l'époque, on le faisait un après l'autre. Maintenant, vous avez avec la puissance, la technologie. Vous avez ici des nombreuses mutations qui peuvent être testées en même temps. Donc, une puissance, ce n'est plus un gène qu'on teste, c'est des milliers de gènes à la fois. Et en plus, vous avez un ordinateur qui va vous faire le diagnostic. Il n'y a pas besoin d'un laborantine qui va regarder si c'est bleu, vert, rouge pour choisir un peu le profil génétique. C'est fait de manière automatique. Donc, on voit ici une puissance, disons, de l'informatique, de la bioinformatique qui est extrêmement intéressante pour mieux profiler le patient et espérer donner un traitement vraiment ciblé vers le patient. Donc, et ceci va bien sûr aller dans le sens aussi de la télémédecine. Alors, malheureusement, je n'étais pas pour écouter la personne avant moi. Mais dans notre domaine, on a modestement commencé deux projets, dont un FP7, un projet européen de télémédecine qui s'appelle Commodity 1-2, qui est sur le diabète de type 1 et le diabète de type 2, où on va utiliser un certain nombre de sensors chez des patients pour voir si on peut améliorer quelque chose dans la prise en charge des patients dans deux cohortes, une cohorte en Pologne pour les diabètes de type 2 et une cohorte en Suisse pour les diabètes de type 1. Et là, on arrive à la phase finale pour commencer l'étude clinique. Mais dans une autre étude, dans le diabète gestationnel, on a déjà démontré, dans une étude de faisabilité, on voulait juste savoir si ça marchait avec des femmes enceintes venant de 15 pays différents, de langues différentes. Est-ce que suivre un diabète gestationnel avec un système de smartphone qui nous avertit qu'on est dissimulé trop élevé, permettait d'avoir un meilleur contrôle métabolique ? Et dans cette petite étude, on a quand même réussi à trouver des résultats encore meilleurs chez les personnes traitées par télémédecine. Oui, il y a un plus, mais à mon avis, ça ne remplace pas le contact avec la relation avec le patient. C'est important de pouvoir, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux qui doivent être travaillés en même temps. Et ces nouvelles technologies vont probablement nous faire émerger d'autres façons de travailler, qui n'est pas encore bien définies. Chaque fois qu'on introduit un nouvel objet dans un environnement, tout se reconfigure. Ça, on le sait depuis très longtemps. Et je pense que cette télémédecine et ces nouvelles approches vont encore nous reconfigurer autrement par rapport à la gestion de la maladie, notamment des maladies chroniques. Alors, la génétique, elle est déjà utile aujourd'hui. Donc ça, c'est par exemple, dans notre projet européen, on voulait faire des SNPs avec des milliers de gènes qu'on tirait au hasard. J'ai proposé à nos généticiens leur dire, écoutez, ça ne nous sert à rien. Si vous nous sortez un tas de gènes au hasard, nous, on va prendre des choses où on a déjà une application pratique potentielle. Et donc, on a choisi, vous voyez ici, des mutations qui sont déjà présentes et qu'on pourrait déjà utiliser en clinique. Par exemple, pour les anticoagulants avec le cytochrome C19, des mutations qui montrent une réduction de l'efficacité. Donc ça permet de choisir d'autres approches. La même chose pour le cintron. On a aussi des mutations qui permettent d'identifier les gens à risque de maladie cardiovasculaire, donc dans ce cas-là, ou d'atteinte rénale. Dans ce cas-là, on va pouvoir mieux traiter ces patients à ce niveau-là. On a aussi la propretéine E qui permet d'identifier. On peut identifier des génotypes qui fait que les statines, le traitement contre le cholestérol est plus ou moins efficace. Donc ça peut aussi nous aider. Et puis, on a même maintenant identifié des variants qui permettent de dire que les personnes qui vont développer des douleurs au statine, c'est un problème fréquent. C'est un problème de non adhérence fréquent. Et donc là, on peut même identifier cela. Donc, on voit que la médecine personnalisée amène un plus, effectivement. Elle va pouvoir nous aider à mieux choisir ce type de traitement et puis savoir si c'est plus ou moins efficace chez le patient. Et comme vous le savez tous, on a encore, ou toutes, le grand rêve de pouvoir modéliser le cerveau, le Brain Project, pour voir comment on pense notre cerveau, qui va être malheureusement à Genève, puisque apparemment on n'a pas les moyens dans le canton de Vaud. Mais c'est aussi un magnifique projet qui va être très, très, disons, palpitant pour la suite. Alors, globalement, aujourd'hui, on espère, à travers un diagnostic bien précis de certains génotypes, on le fait déjà dans l'oncologie. On sait qu'on peut identifier des gènes à risque de cancer du sein, mais on peut aussi identifier des gènes qui nous disent que la chimiothérapie va fonctionner ou pas fonctionner. Donc ça, c'est déjà aujourd'hui. Et puis, globalement, ça va nous permettre de mieux décider, et puis, globalement, de voir avec le patient quelle pilule est la meilleure pour lui. Dans ces nombreux traitements, ce sera peut-être la pilule verte qui sera plus efficace chez lui, et puis la pilule bleue va lui faire pas mal d'effets secondaires. Donc ça, c'est intéressant. C'est effectivement une voie qui mérite d'être réfléchie et pensée. Alors, je ramène maintenant « evidence-based medicine », et là, vous avez la rhétorique qui avait cours à l'époque. Je ne vais pas vous lire le texte, mais en gros, c'est un interne qui reçoit un patient de 43 ans qui fait une crise d'épilepsie, qui boit un peu deux fois par semaine, et puis, dans le fond, on fait un scanner cérébral, puis on ne voit aucune lésion. Puis, dans le fond, est-ce que ce patient doit être traité ou pas traité ? Puis, alors après, on compare. Donc ça, on pose bien les choses. La voie ancienne et la voie du futur. Comme ça, on précise le vieux schnock, et puis la nouvelle approche. Donc, on va chercher le senior, on lui pose la question. Le scanner est normal. Oui, il y a des risques de récidive, mais on ne sait pas très bien quel pourcentage, dans le fond. Et puis, voilà. Puis, il faut dire qu'il faut le renvoyer à la maison, puis voir qu'il y a son médecin traitant pour la suite. Ça, c'est la voie du passé, du vieux papy. Et puis, la voie du futur, on fait appel à « evidence-based medicine ». Bon, à l'époque, il fallait payer, ça fait pour, je ne sais pas combien d'articles, pour 25 articles, vous avez 2,68 dollars pour les photocopies incluses. Et là, vous avez des données probantes qui vous disent que le risque de récidive à un an est de l'ordre de 50%. Et puis, à 5 ans, il n'est plus que de 20%. Donc, on se dit, ben voilà, on donne des données intéressantes, on peut les utiliser. Ce patient mérite d'être traité parce qu'on a ces données scientifiques qui émergent. Dans le fond, on va opposer l'ancienne voie à la nouvelle ou l'ancienne voie dans les deux sens qu'on peut avoir, comme ce chemin qui, donc, c'est le Machu Picchu, c'est ce qui amène à 2438 mètres pour cette fameuse construction du 15e siècle. Donc, est-ce que c'est... qui est toujours debout, donc, aujourd'hui. Et c'est vrai que j'aime pas ce... si on est trop, disons, binaire. Et ça, c'est la voie intégrative, comme le dit très bien Edgar Morin, c'est des opposés qui se complètent, et pas des pôles qui s'antagonisent, si j'ose ce neurologisme. Ça peut nous servir, mais il faut savoir toujours les limites et puis les plus de chaque approche et essayer de les combiner pour nos patients. Et c'est vrai que le lien entre toutes ces technologies, ça reste nous, ça reste pour l'instant les soignants. Peut-être qu'on aura des e-infirmières et puis des e-docteurs. On peut déjà faire cet diagnostic en faisant... en envoyant son ADN aux Etats-Unis. Mais globalement, comment on reçoit le message ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Je pense que, personnellement, le soignant me paraît important, et encore, qui joue un rôle central, un trait d'union important entre la science et puis la maladie avec nos patients. Et globalement, quand on est face aux patients, cette médecine personnalisée de l'autre, le visage qui peut être la souffrance, de comment la personne se voit, la façon dont on la recompose, on essaie de faire une mosaïque du patient, de matériaux extrêmement hétérogènes, et ce qui constitue la personnalité de la personne et la personnalité du soignant. Comment ? Et je pense que ça vaut la peine de poser aussi quelques réflexions qui sont d'ordre anthropologique et qui viennent des sciences humaines. Ce n'est pas la science pure et scientifique qui peut nous aider, mais elle peut accompagner ce genre de réflexion autour de comment j'accompagne un patient dans ce processus de maladie chronique. Et c'est vrai que j'ai appelé ça la face cachée de la Lune. Il y a le côté brillant. Si la plupart des professeurs qui sont nommés, on les nomme surtout pour leur qualité scientifique. Donc, ce n'est pas pour leur qualité clinique qu'on les nomme. Ça, ce n'est pas... Pour l'instant, aux États-Unis, on a des professeurs de clinique. Mais actuellement, si on regarde ce qu'on a dans la plupart des facultés, pas uniquement de médecine, mais c'est d'abord les publications qui vont définir si, oui ou non, on va vous engager comme professeur pour un service. Alors, après, on peut avoir des professeurs éclairés qui savent bien s'entourer et qui vont s'entourer d'une équipe clinique ou des professeurs qui espèrent avoir comme ça la possibilité d'encore développer plus leur recherche et où la clinique peut passer un peu au second plan. Et c'est le bon équilibre, de nouveau, de tout ça qu'il faut essayer d'établir entre clinique et recherche. Et donc, le soignant est souvent de l'autre côté. Et puis pourtant, ça représente 50 % de ce travail, cette fameuse face cachée de la Lune. Et la rencontre de nos patients, vous le savez toutes et tous, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose qui nous remue en général, qui nous questionne. Et c'est vraiment un point de départ dans ce qu'on pourrait après, pour comment utiliser cette biotechnologie de façon plus efficiente et adaptée aux patients. Et puis ce patient qui est perdu, qui est vulnérable, souvent, il nous touche aussi en nous disant, nous aussi, on peut être comme ça demain. Et ça pose aussi les questions de la vulnérabilité du patient, mais du soignant. Comme vous le savez, le burn-out est particulièrement important chez les soignants ou chez les personnes qui s'engagent le plus. Donc, ce n'est pas pour rien que ça arrive. On est confronté systématiquement à de la souffrance avec souvent aucune réponse satisfaisante et comment gérer tout ça. Donc, le burn-out, brûler de l'intérieur, ça nous touche forcément qu'on est face aux patients vulnérables. Et je pense que rien, jusqu'à aujourd'hui, ne va remplacer l'expérience clinique, je pense. J'ai pris cette slide, vous voyez un petit bonsaï avec la personne, les mains dans l'humus. Donc, c'est quelqu'un qui travaille la terre, qui travaille sur le terrain, qui travaille avec le patient et qui en a des traces sur les mains, sous les ongles, qui montrent que c'est un travailleur du terrain. Et ça, c'est important. de le signifier. Et je n'ai pas pris cette slide où on voit un théoricien qui est en train de vous décrire des méthodes, mais qui, visiblement, n'a pas eu beaucoup d'expérience clinique. Ce n'est pas l'opposition. Mais je pense qu'on est plus pertinent envers ses collègues si soi-même on a été confronté et on a une certaine expérience de la clinique. Pour essayer d'arriver, j'aime bien le bonsaï comme image de la résilience, comment on peut se développer malgré des conditions difficiles. Comme vous le savez, les bonsaïs ont d'abord été trouvés dans la nature. C'est comment on les expousse, malgré des conditions difficiles, on a des belles formes qui sortent de là. Et après, la tradition japonaise la traduit en bonsaï. Et si vous cultivez des bonsaïs, ça vous apprend l'humilité. J'en ai tué déjà plusieurs et ce n'est pas facile parce qu'on ne comprend pas où est-ce qu'on a fait faux. Et puis quand votre femme de ménage fait mieux que vous, alors que vous avez lu cinq bouquins, vous dites, moi je suis plutôt ce type de soignant, je ne suis pas bon. Et c'est intéressant d'avoir les ressources de l'experte, de ma femme de ménage qui m'a donné des trucs pour éviter que mes bonsaïs crèvent encore plus. Donc on a besoin de se nourrir de ressources scientifiques et c'est important, ça nous donne des éclairages importants, mais il ne faut pas en faire un dogme rigide. Donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir des soignants les mains dans la pâte, les mains dans la pâte, les mains qui travaillent et qui aident à... On peut donner toute la théorie qu'on veut. Je ne sais pas si vous essayez de faire des pots avec ces systèmes pour faire des pots. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Ça partait dans tous les sens. Donc je n'étais pas assez, disons, patient, dans le sens patience, pour pouvoir le faire juste. Donc ça demande une expertise qui ne peut se transmettre que par l'accompagnement. Et c'est l'accompagnement de soignants qui peuvent aider à transmettre des choses qu'on ne décrit pas dans les bouquins de théories sur la poterie. Puis globalement, notre patient, il n'est pas seul. Il est dans un système complexe. Et donc le patient est dans un système, dans une société, et tous ces éléments sont interconnectés. Donc la fameuse complexité, elle est multiple et elle peut nous aider à comprendre un tout petit peu ce qui se passe auprès de nos patients. La science ne peut pas tout décrire uniquement avec des données, uniquement, par exemple, biologiques. On est obligé d'avoir des éclairages d'autres natures de sciences non médicales. Par exemple, je vous montre ici une étude publiée dans le New England, donc un journal très prestigieux, avec l'accord de Framingham, c'est le cas défini des risques cardiovasculaires. Et là, vous avez le risque d'obésité. Donc plus le rond est gros, plus la personne est obèse. en fonction du degré de relation amicale. Et en fait, ce qu'on observe, c'est calculé par l'ordinateur, évidemment, vous avez plus de chance d'être obèse si votre meilleur ami est obèse. Et même s'il habite en Alaska et puis vous, vous habitez au Chili, vous avez plus de chance d'être obèse tous les deux que si c'est quelqu'un de votre famille. Donc les réseaux sociaux, l'entourage, la société dans laquelle on vit, a un impact majeur par rapport au phénotype obésité. Donc ça, c'est avec un P super significatif pour les incroyants. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu une autre étude sur être heureux. Les gens heureux sont en vert et puis les gens malheureux sont en bleu. Et vous voyez que les gens qui se font la gueule sont plus souvent collés ensemble et les gens qui sont heureux ensemble. Donc si vous avez un voisin qui est heureux, il y a plus de chances que vous soyez aussi heureux. Donc il y a des effets qui, pour l'instant, c'est au niveau des déterminants sociaux qui vont avoir une influence sur le risque d'être heureux, pas heureux, obèse, pas obèse, et se prendre en charge dans le diabète. L'étude Whitehall, qui a été faite chez les fonctionnaires anglais, voit clairement si votre voisin est intéressé au diabète et la personne est diabétique, elle a plus de chances de mieux se traiter. Par quel canot ça passe, peut-être c'est les conversations informelles, je ne sais pas, mais globalement, il y a des données scientifiques avec des données tout à fait claires et démontrées sur ce sujet-là. Donc, en tant que soignant, c'est vrai que nous, on doit essayer de traduire, et là, c'est une des voies, je parle de l'éducation thérapeutique, donc globalement, c'est donner des capacités aux patients de pouvoir se prendre en charge avec sa famille pour vivre optimalement avec sa maladie, avec différents axes. Je ne vais pas les décrire complètement, dans le but d'avoir une qualité de vie optimale malgré les différentes maladies. Mais, à mon avis, dans le CAS, en tout cas, ce qui est sorti très fort, c'est lorsqu'on construit avec le patient, le patient nous construit aussi, parce qu'on apprend aussi beaucoup du patient. Donc, ce n'est plus une construction ou une éducation du patient. Nous sommes aussi éduqués éduqués et reformatés, si je reprends un terme informatique, reconfigurés par l'expérience patient qui va nous interroger, qui va nous poser des limites, qui va nous proposer des voies. Et donc, là, dans ce face-à-face, et je pense que rien ne peut le remplacer, ce face-à-face, il y a ce double effet qui est à la fois bon pour le patient et qui peut être bon pour le soignant. Et puis, il y a aussi un autre problème intéressant, ça, c'est une gravure déchère, c'est ce que j'ai appelé la tâche aveugle. C'est l'exposition de tableaux où vous voyez aussi la personne qui est en train de regarder le tableau et si on observe bien, elle fait partie du tableau. Donc, cette fameuse tâche aveugle, la tâche d'objectivité, on fait partie, donc il faut le savoir. Donc, si on n'est pas cette donnée subjectivité, elle fait partie de ce qu'on fait. On peut passer à côté aussi de certaines choses importantes dans le suivi à long terme de ces patients. Et puis, globalement, quand le patient souffre, le patient n'est pas en bon état pour différents processus. On a 30 % de nos patients diabétiques qui sont dépressifs, 20 % qui sont anxieux. On ne peut pas faire l'impasse dans l'accompagnement thérapeutique d'avoir un peu de psychologie et de suite psychologique. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait une formation en psychosomatique parce que je me sentais démuni dans cette situation et les outils d'éducation thérapeutique n'étaient pas suffisants pour que je puisse essayer de mieux comprendre et d'accompagner mon patient. Donc, on est obligé de sortir de nos disciplines habituelles. Et là, on se rend compte que nous, les soignants, nous sommes aussi thérapeutiques. Et ça, c'est décrit depuis très longtemps. Là, c'est le docteur Balint qui disait que non seulement la médecine, ce n'est pas seulement la médecine et les pilules, mais c'est la façon dont le médecin interagit avec son patient qui est thérapeutique. Donc, ça, c'est Michael Balint dans les années 50. Donc, déjà décrit l'effet. Donc, c'était un psychanalyste qui l'a décrite. Et puis, beaucoup plus tard, on s'est intéressé à peut-être une autre approche de cela. C'est une étude, le rôle de l'empathie à la consultation. Donc, d'abord, on a regardé les problèmes autour de ce qui est décrit dans un livre de psychiatrie avec 500 000 lignes. Il y en a, dans le fond, dans ce livre de psychiatrie, qu'est-ce qu'on décrit, en gros ? Il y a quatre domaines avec l'émergence récente de la psychologie positive. Donc, on n'est plus dans le négatif, mais plutôt du côté positif. Donc, une expérience positive, une disposition psychologique plutôt à l'ouverture, des relations positives et des institutions avec vue positive du patient. Et qu'est-ce que ça donne lorsqu'on analyse ce fameux textbook ? On voit que vous avez des centaines de lignes sur la honte, la culpabilité, la colère, la haine, des milliers de lignes sur l'anxiété et la dépression, cinq lignes sur l'espoir, une ligne sur le bonheur et zéro ligne sur l'empathie. Voilà la description à l'époque. Heureusement, ça a un peu changé. L'effet thérapeutique de l'empathie, là, c'est une étude italienne sur plus de 20 000 patients avec un diabète de type 2, type 1 et type 2, avec 240 médecins généralistes et on leur a fait un score d'empathie pour classer les patients. Alors, vous allez voir, l'empathie, elle est décrite, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, on demandait aux patients est-ce que le médecin comprend mes émotions, se sent concerné, il semble concerné aussi sur moi et ma famille, il peut voir les choses de ma perspective et puis, il me pose des questions sur ce que je vis tous les jours. J'ai l'impression d'avoir un médecin qui me comprend. Donc, ce n'est pas très compliqué, c'est juste qu'on pose, c'est une relation, on s'intéresse à l'autre de façon importante. Alors, globalement, la répartition, il y avait un tiers, un tiers, un tiers entre les super-empathiques et les pas-empathiques, un tiers de chaque. Pas de différence de sexe, heureusement, les hommes sont aussi empathiques que les femmes parce qu'on aurait pu penser que les femmes sont plus empathiques, mais pas dans cette étude italienne, c'est peut-être parce qu'ils viennent du sud de l'Italie, c'est une autre possibilité. Et puis, globalement, ce qui est intéressant, c'est que le score d'empathie est associé au risque de complication, c'est-à-dire les patients qui avaient un médecin empathique, très empathique, avaient moins de risque de venir à l'hôpital et avaient un meilleur contrôle du diabète. Donc, l'empathie est thérapeutique. Une autre étude a été faite que je ne vous montre pas parce que question de temps, sur les colons spastiques. Donc, le colons spastique, c'est le fameux symptôme dont on n'a pas clairement identifié la cause. Dans une étude publiée dans le British Medical Journal avec trois groupes de patients, un groupe qui était suivi en liste d'attente pendant six mois, un autre groupe acupuncture, mais sur des points placebo. Troisième groupe, reformulation, la douleur, etc. Donc, juste une approche un peu de l'empathie aussi. À six mois, premier groupe, pas de changement dans les symptômes. Deuxième groupe, pas de changement dans les symptômes. Troisième groupe, 50 % de moins de symptômes de colons spastiques, juste parce qu'ils ont été écoutés par leurs soignants. Donc, voilà, c'est thérapeutique. On peut s'imaginer des effets neuronaux, évidemment. C'est que si on renforce certaines synapses ou certaines voies synaptiques, probablement que ça a un effet au niveau de la perception de la douleur et puis de la gestion de la douleur par le patient. Mais c'est qu'une hypothèse. On n'a pas été plus loin. Mais néanmoins, on voit très bien dans d'autres études avec IRM fonctionnel que le seuil de la douleur peut être influencé par la perception du patient. On peut être plus ou moins un effet placebo en fonction... On a le seuil qui baisse en fonction des perceptions du patient. Donc, c'est des effets réels et qui restent marqués après pour longtemps. Donc, globalement, dans la maladie chronique, on doit repenser un peu le fameux modèle je comprends, j'organise, je fais, je moniteurs et puis après, je soutiens. Ça, c'est le fameux, disons, cercle habituel. On se rend compte que certains de nos patients, on parle beaucoup de health numeracy et health literacy, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui n'arrivent pas à compter. Donc, pour un patient diabétique qui doit adapter ses doses d'insuline, c'est embêtant, s'il ne sait pas faire des règles de trois pour choisir. Donc, comment on peut trouver des systèmes qui peuvent calculer ? Les patients qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit, donc là aussi, comment on voulait qu'ils appliquent les choses alors qu'ils n'ont pas compris ? Ils n'ont peut-être pas eu l'espace, parce qu'on ne leur a pas laissé l'espace pour comprendre. Et puis, globalement, lorsqu'on regarde les déterminants dans des études en communication de la santé, c'est des études surtout faites par les infirmières, donc je précise, ce ne sont pas des études faites en médecine, vous voyez, pour le contrôle de la glycémie, ça passe par l'auto-efficacité. Et puis, l'auto-efficacité, elle passe en partie par la numératie. Mais comment atteindre cette auto-efficacité, le patient qui se sent capable de se traiter ? Et là, c'est intéressant parce que dans cette autre étude, où on voit les déterminants de se traiter soi-même, du self-care, pour le contrôle de la glycémie, vous voyez, le plus important, c'est le support social. Ici, vous avez, donc, ici, le P, ça veut dire c'est au moins 2-0 après le P avec un 1 à la fin. Et ici, c'est le fatalisme, donc le fait d'être déprimé, et ça aussi, ça a été identifié. Mais globalement, le support social, dont nous faisons partie, peut aider le patient à mieux se traiter. Donc, globalement, c'est vrai que dans cette histoire, il y a deux pôles. Donc, des fois, à force de se consacrer au patient vulnérable, on peut nous-même être un peu fragilisé, ou alors le patient peut nous renforcer. Et il y a un concept que j'ai découvert assez récemment, c'est le concept d'une philosophe américaine, les capabilités. C'est les capabilités, en gros, si vous lisez ce livre, c'est les capacités de pouvoir être et de se réaliser. Dans le faux, il y a un certain nombre de capabilités de pouvoir se nourrir, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir lire, etc., qui nous aident à rester en santé. Et peut-être qu'une autre démarche autour de l'accompagnement, thérapeutique et la gestion entre science et puis technologie et médecine, c'est de mieux explorer ces approches de capabilité. La santé, c'est pour pouvoir, c'est pas pour être en santé, mais c'est pour réaliser des projets de vie. La santé en soi, elle est là, c'est une approche que je trouvais intéressante autour de l'approche du patient. Donc là, je suis un peu idyllique, je suis d'accord, donc la capacité de nous réaliser, le patient comment, malgré, ça va dire, qui peut réussir des projets intéressants. On a des patients qui vont monter sur l'Himalaya, il y en a qui vont faire des Ironman, etc. On les aide, et c'est intéressant lorsqu'on a ces patients avec des projets positifs, on n'est plus en train de lutter sur la maladie. Ça nous booste aussi, parce que pour une fois, on n'est pas en train de lutter contre la maladie, mais contre un projet positif que prépare le patient. Et je pense qu'il faut pouvoir sortir de nos cloisons disciplinaires et essayer d'aller voir ailleurs, et on peut même, je dirais même, retraduire ce que nous disent les autres disciplines à notre façon, à notre sauce, si ça nous paraît opportun. C'est déchirure d'aller voir d'autres disciplines me paraît aussi importante si on veut continuer sur cette voie-là. Et pour finir, je pense qu'une des voies, c'est si on parle, j'ai préféré le terme accompagnement thérapeutique parce qu'on inclut le soignant dans la démarche. On est deux, donc accompagner, c'est donc action d'accompagner vers et auprès de, avec, et puis panis, le pain. Donc symboliquement, c'est vraiment quelque chose, effectivement, si on fait référence à la religion chrétienne, le pain, c'est quand même pas quelque chose de banal dans cette démarche, et essayer de se joindre à l'autre en allant à son rythme et là où il chemine. Donc, globalement, avec l'expérience, on peut arriver, ici, je vous montre une caldéra où j'ai marché en Islande, heureusement qu'il y avait un guide, autrement, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous raconter cela. Et, marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin de ta marche, c'est un fameux poème d'Antonio Machado, et je crois qu'effectivement, c'est notre pratique éclairée, accompagnée, qui peut nous aider à lier à la fois la côté technologie, de nouvelles sciences, et puis l'approche du patient. Merci. Merci, M. Ruiz, pour cet exposé qui doit faire passablement de bien à tous les soignants. est-ce qu'il y a des questions, des réactions, commentaires ? J'ai plombé la salle. Je pense que ça doit particulièrement bien parler, en tout cas, puisque c'est ma profession, aux infirmières, en tout cas, qui sont, en principe, assez dans cette approche-là. C'est vrai qu'elles m'ont beaucoup appris. La construction de l'équipe de diabétologie en 1995, quand je suis arrivé ici au CHUV, j'ai beaucoup appris des sciences infirmières, et on l'a beaucoup appris ensemble pendant tout ce parcours-là. Ça a été pour moi... Elles m'ont ouvert beaucoup de portes, et après, une fois que j'étais un peu nourri, il n'y avait plus besoin de me... Après, je partais tout seul. Mais effectivement, elles nous ont ouvert aux dimensions, la face cachée de la médecine. Je pense que c'est pas... Enfin, je vais faire le jeu des questions. C'est pas simple, avec la formation médicale telle qu'elle est faite pour les médecins, d'avoir une approche de ce type-là. Alors, c'est vrai que moi, par hasard, je suis tombé sur le professeur Assal quand j'ai commencé ma médecine, et c'est vrai que, bah ouais, je suis tombé dedans comme Obélix tout petit. Et puis, ça a changé probablement ma trajectoire d'emblée. J'avais plus la... Alors, j'ai fait, j'ai fait de la recherche, j'ai fait des statistiques, j'ai fait de l'épidémio, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire tout ça, mais mes questions étaient toujours cliniques, c'est pas des questions... Donc, c'était des problèmes que j'avais dans ma clinique que je voulais résoudre à travers de la recherche qui m'aidaient à mieux traiter les patients. Donc, ça restait ancré sur mon questionnement quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions ? Oui ? Non, juste là. Oui, c'est une question que je me posais à propos d'une des enquêtes que vous avez évoquées, celle qui arrive à la conclusion que l'empathie soigne. Et je me demandais, au fond, si... Enfin, je connais pas toute la méthodologie qui a entouré ces résultats, mais je me demandais, finalement, si c'est la seule hypothèse qu'on peut faire parce que, vous l'avez souligné, avec l'idée de l'accompagnement thérapeutique, on est deux dans la relation thérapeutique, il y a le soignant et le soigné. Et moi, je me disais que, finalement, peut-être que ces patients qui disent, d'un côté, voilà, mon médecin est empathique et dont on sait, par ailleurs, qu'ils ont un comportement qui va pas les soigner, mais qui va aller dans le bon sens, disons, est-ce qu'on peut pas aussi faire l'hypothèse que, finalement, ces patients-là ont une disposition mentale à l'égard du corps médical et du soin qui fait que, d'une part, ils vont engager, eux, le médecin, dans une relation que le médecin n'aura pas avec tout le monde et que c'est cette prédisposition-là, en fait, qui fait que, par ailleurs, ils sont enclins à se soigner. Alors, c'est vrai, si on regarde l'étude chez les Napolitains, c'est une étude d'observation, on pourrait penser ça, c'est peut-être réouverte, mais l'autre, elle est randomisée, donc c'est tir au hasard. Donc, il y a une différence de plus de 50 %, et là, on ne peut plus dire que, parce qu'un groupe, c'était conventionnel, c'était deux attitudes différentes, donc c'est prendre plusieurs ingrédients, là, on décrit de façon très superficielle qu'est-ce qui peut être, mais globalement, dans l'étude randomisée, on est obligé d'admettre qu'une approche empathique ou une approche d'écoute active du patient est thérapeutique. Effectivement, on pouvait avoir avec l'étude italienne, mais autrement, il y a plein d'études autour des déterminants sociaux de la maladie qui montrent clairement que si votre entourage est concerné par le diabète de type 2, il y a plus de chances que vous soyez concerné vous-même. Alors, par quelqu'un où ça passe, c'est pas assez encore développé comme genre d'études, on a besoin d'anthropologues et de différents ogs pour essayer de comprendre les voies, mais globalement, il y a cette... le visage de l'autre me parle, comme le disait Lévinas. Donc, ce visage qui me parle, il est empathique ou pas empathique et on décode les gens sans que l'autre le sache non plus. Donc, globalement, je dirais oui, ça aurait pu être une bonne hypothèse, mais vu que c'est randomisé, c'est dit que c'est plus lié au hasard. Il y a autre chose qui se passe pour le colon spastique. Merci. Une autre réaction ? Oui ? C'est une question portant sur un détail. Vous avez évoqué des patients qui n'arrivent pas, donc qui ont un capital scolaire faible, c'est ça que je déduis pour ceux qui n'arrivent pas à calculer ou qui n'arrivent pas à comprendre le sens des prescriptions et les explications. concrètement, qu'est-ce que vous faites avec ces patients ? Parce que, on dirait qu'ils représentent une sorte de limite à la médecine personnalisée, sophistiquée. Qu'est-ce que l'empathie est suffisante ? Qu'est-ce que vous faites comme médecin par rapport à ces obstacles qui relèvent plus de l'ordre social, de l'économie ? Ça, c'est une excellente question importante. Pour l'instant, nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on essaie essayer de trouver des méthodes avec des images pour essayer d'exprimer ce qu'on aimerait faire. Et puis là, c'est vraiment de la création spontanée. On n'a pas développé spécifiquement des outils pour l'instant pour, dans le fond, comment faire avec telle dose, telle dose, en prenant, par exemple, pour essayer d'évaluer la quantité, on prend une assiette et puis on dit voilà, cette partie de l'assiette, le tiers, ils arrivent, en tout cas visuellement, à identifier et c'est plus facile à travers des photos pour que le patient commence à comprendre qu'est-ce que c'est une alimentation plus ou moins équilibrée. Mais souvent, c'est de la création spontanée avec une feuille et puis un petit stylo et on essaie de poser des choses avec le patient, des étapes. Et puis en général, ces personnes, on les revoit et on voit ce qui se passe. Nous, on a l'avantage d'avoir la mesure de la glycémie qui peut voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Si c'est dans d'autres maladies chroniques, c'est plus difficile. Si c'est l'asthme ou d'autres, comment on le fait bien ou pas bien. Donc là, on a quand même des instruments mais qui ne sont pas encore pensés de façon systématique. C'est tout un domaine qui mérite effectivement d'être développé. Mais à travers les capabilités, on se rend compte aussi que pour arriver peut-être à un certain tas de compréhension, peut-être qu'au préalable, il faudra avoir travaillé d'autres niveaux avant de pouvoir mieux se gérer. C'est une réflexion que j'ai comme ça spontanément quand je réfléchis à votre question. Je vous remercie de votre exposé qui se situe très bien après l'exposé précédent et malheureusement, vous n'avez pas pu y assister. Donc c'est plus une réflexion que je vais soumettre aux étudiants. On a vu finalement ce matin, deux exposés qui peuvent paraître très opposés en disant d'un côté comment va évoluer votre profession, notamment dans la réadaptation dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Autrement dit, à quel environnement professionnel vous serez confronté. Et d'autre part, un exposé maintenant qui remet bien le soignant, l'empathie du soignant comme une des qualités principales, je dirais, du résultat, on va dire, de la prise en charge. Donc c'est une réflexion que j'aimerais vous renvoyer. comment allier ces différentes approches auxquelles vous serez confrontés à l'avenir. Et puis aussi, comment vous vous situez à la fois en tant que professionnel soignant empathique, mais à la fois en tant aussi qu'utilisateur et peut-être promoteur à un certain moment d'une technologie nouvelle. Alors je vous laisse cette réflexion. Merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Je fais partie des autres OGS dont vous avez parlé un peu à la fin. Et autant j'ai apprécié votre ouverture, autant j'étais un peu mal à l'aise chaque fois que vous avez parlé des autres sciences avec une approximation assez désarmante. vous avez d'ailleurs à un moment parlé de la science pure et puis du reste. Vous avez souvent pris des exemples d'une simplicité qui ont l'air d'être exemplaires sans vous poser la question quels sont les schémas de causalité qui sont derrière ces observations, que ce soit derrière l'empathie, que ce soit derrière la littératie, que ce soit d'autres choses. et dans une journée scientifique qui devrait prendre le soin de creuser les bases scientifiques des différentes approches, je suis désarmé devant votre... comment dire... devant le décalage que vous faites entre la science pure et le reste qui sont des observations plus ou moins molles, plus ou moins approximatives, avec beaucoup de bonne volonté mais avec une absence de scientificité qui nous désole. Bon, ben là, c'est un jugement. Alors, c'est vrai que vous avez le droit de me juger. Je l'accepte. Je pense que pour moi, c'est plutôt une question d'humilité parce que si je dois prendre toutes les différentes sciences et les décrire, j'ai fait un fond national interdisciplinaire avec des anthropologues, je travaille avec des clowns, je travaille avec des artistes, je travaille avec beaucoup de personnes dans l'accompagnement thérapeutiques et juste pour ne pas mentionner et puis j'aurais besoin de beaucoup plus de temps, j'aurais pu décrire effectivement toutes ces différentes approches avec les sciences humaines. Donc, je fais partie du groupe qui s'occupe de la littérature et en première année de médecine. Donc, simplement, je n'ai pas voulu décrire cela. Alors après, peut-être votre jugement un peu hâtif, c'était juste qu'en 30 minutes, 30, 45 minutes, je ne peux pas décrire, autrement, il me faut beaucoup plus de temps et j'aurais beaucoup de plaisir. a voulu l'écrire autrement. Merci. Applaudissements Alors, je crois qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'à moins que quelqu'un ait envie de rebondir encore une petite dernière fois. Non, je crois que la conclusion a été donnée. est-ce que tu aimes tu aimes ? Est-ce que tu aimes d'aujourd'hui ? Est-ce que tu aimes de rebondir encore y ? Est-ce que tu aimes